Aujourd'hui, notre année est bien plus rythmée par les grandes vacances que par l'année civile ou par le calendrier liturgique en fait. Le 1er septembre, c'est demain, et la rentrée est là. Notre bulletin est paru, vous pouvez le prendre sur la table, le lire sur internet. L'équipe de catéchisme commence à se rassembler pour prendre son élan, pour s'occuper des enfants dans 15 jours. Progressivement, les activités reprendront. Et donc d'abord, bonne année à vous. Bonne année pleine d'élan avec des bonnes résolutions qui nous permettent de nous mettre comme ça en route, dans de bonnes dispositions bien positives. Et pour commencer l'année, je vous propose de vous inspirer de l'évangile selon Jean, qui donne en introduction de son évangile, de son témoignage sur Jésus, un incroyable discours sur la méthode finalement. Alors bien sûr, c'est donc Jean 1, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous aient confiance par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont confiance en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. » Alors en fait, après ce discours sur la méthode, il y a un chapitre de plus qui se trouve à la fin de son évangile. Donc au chapitre 20, les versets 30 à 31, j'en reviens pour expliquer de quoi il parle dans son livre et comment l'utiliser. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous ayez confiance en Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, et qu'en ayant confiance, vous ayez la vie en son nom. « Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter, pour laisser le temps à ces paroles de résonner en nous, dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 172, « Célébrons l'Éternel, les trois strophes. » « Célébrons l'Éternel, les trois strophes. » « Célébrons l'Éternel, les trois strophes. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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